Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Schmitt Triggers. Donc les Schmitt Triggers, on en a fait un avec un comparateur dans la vidéo précédente sur les amplis opérationnels. Aujourd'hui je vais vous parler plus précisément des Schmitt Triggers puisque j'ai reçu un commentaire voulant savoir comment on enlève le bruit avec un Schmitt Trigger. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, donc un peu de théorie. Et on va finir avec un exemple sur le cioscope pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ressemble un Schmitt Trigger et à comment on peut l'utiliser. Donc tout d'abord le Schmitt Trigger, son symbole va ressembler à ça ici. Ça ressemble beaucoup beaucoup à un suiveur ou à un buffer qu'on va appeler lorsque j'ai parlé des portes logiques dans ma précédente vidéo. Le Schmitt Trigger va avoir une particularité en fait sur le symbole, il va avoir le dessin de la fonction de transfert du Schmitt Trigger qui représente en fait les deux seuils du Schmitt Trigger. Il faut savoir que dans un buffer ou dans un suiveur, un suiveur analogique va représenter la sortie telle qu'elle est à l'entrée. Et un buffer ou un suiveur numérique va avoir un seul seuil de tension pour faire basculer la sortie d'un niveau 0 à un niveau 1. Un Schmitt Trigger, elle a la différence, c'est qu'il va y avoir deux seuils de tension différentes pour activer la sortie. Donc comme sur l'exemple ici, en fait le graphique, vous allez voir que les deux lignes pointillées représentent les deux seuils de tension différentes qu'on a dans le Schmitt Trigger. Pour atteindre le niveau de tension à 5 volts lorsque l'entrée est à 1, est à 0 pardon, il va falloir passer les deux seuils en montant pour activer la sortie à niveau haute. Pour activer la sortie à niveau basse, si on a une entrée à 5 volts, il va falloir passer l'entrée de 5 volts à 0 volts en descendant les deux seuils. Donc évidemment, ça fait du sens que lorsqu'on a des niveaux 0, 5 volts, 5 volts, 0 avec aucun bruit. Par contre, le Schmitt Trigger va nous donner l'opportunité d'enlever le bruit lorsque justement on a un signal qui a beaucoup de bruit électrique à son entrée. Donc l'exemple parfait, ça serait un signal comme ça ici. Donc on aura un signal qui hésite de passer entre 0 et 5 volts. On va utiliser dans le fond un Schmitt Trigger pour rectifier ce signal-là et avoir un 0, 5 volts franc avec des temps de montée et de temps de descente vraiment courtes. Et comme ça, il n'y aura pas d'hésitation entre 0, 5 volts, 0, 5 volts pour nous créer des alternations et des pulses entre notre alimentation 0 et 5 volts. Donc un signal électrique qui aurait beaucoup de bruit peut ressembler à ça ici. Parfois, on veut avoir un signal qui passe de 0 à 5 volts, mais le temps de monter, il va y avoir quelques hésitations. Ou par exemple, on a un bouton poussoir, il va y avoir quelques hésitations avant de changer d'état. C'est un exemple parfait d'à quoi pourrait ressembler justement ce genre d'exemple-là. Donc le signal qui est dans le graphique correspond à un exemple comme ça ici, avec les deux pointillés qui correspondent aux deux niveaux de tension du Schmitt Trigger. Comme vous voyez à la sortie, on va activer la sortie. En fait, on va changer l'état de la sortie uniquement lorsque l'entrée va avoir passé les deux seuils de tension en montant ou en descendant. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est très différent de porte logique standard. Comme vous voyez présentement qu'il y a un seul niveau de tension, un niveau de tension seuil qu'on va appeler. La sortie va osciller beaucoup plus fréquemment si par exemple on a du bruit électrique. Si notre niveau de signal passe de 0 à 5 volts plus fréquemment pour s'ajuster, avec un suiveur standard porte logique, on va avoir beaucoup de problèmes à gérer la sortie par exemple avec un microcontrôleur. Avec le Schmitt Trigger, ça nous enlève beaucoup beaucoup de bruit électrique si on a un signal qui hésite à passer du niveau 0 à 5 volts. Et on peut même rajouter un condensateur pour améliorer de beaucoup cet effet-là. Donc pour revenir au symbole du Schmitt Trigger, comme vous savez maintenant il y a deux seuils de tension à un Schmitt Trigger. C'est pour ça que le graphique en fait de la fonction de transfert d'un Schmitt Trigger va plutôt ressembler à ça ici. Pourquoi? Parce qu'on va avoir deux seuils, ce qui n'a pas le même chemin lorsqu'on veut passer d'un niveau 0 à un niveau 5 volts que pour passer d'un niveau 5 volts à un niveau 0. Et c'est pourquoi on a une fonction de transfert qui ressemble à ça ici. On va appeler ça aussi une esthérésiste puisqu'encore là, il n'y a pas le même chemin dans un sens que dans l'autre. Mais tout simplement pour dire que cette représentation graphique de la fonction de transfert, c'est pourquoi on symbolise le Schmitt Trigger avec ce symbole-là. Donc pour tester le Schmitt Trigger très simplement, Je vois simplement ici, j'ai un 7404, donc un inverseur standard, une porte logique très connue, qui va inverser mon signal d'entrée. Donc j'ai ici un interrupteur et une résistance de pull-up branchée sur ma sonde numéro 1 qui représente la ligne jaune sur mon oscilloscope. La ligne bleue, ça représente la sortie de l'inverseur ici sur mon autre oscilloscope. Donc un système très très simple. J'ai mis le schéma comme vous voyez présentement, mais ça reste très très simple. Donc c'est une entrée vers une sortie. Mon entrée c'est mon interrupteur, ma sortie c'est directement mon oscilloscope et vous allez voir le bruit qui peut être généré. Donc lorsque j'appuie rapidement sur le bouton, vous pouvez voir il y a différentes formes d'ondes qui apparaissent à l'écran. C'est des captures d'écran de mon oscilloscope que j'ai pris lorsque j'appuyais sur l'interrupteur. Donc ces interrupteurs-là ne sont pas nécessairement de haute qualité, donc qui ont ce qu'on appelle du rebond. Donc il y a eu des façons d'éviter ce rebond-là, mais je vais me spécifier présentement sur le schéma trigger. Donc présentement le signal est simplement inversé par le 7404 et comme vous voyez, des fois il y a beaucoup beaucoup de bruit sur même le signal d'entrée comme le signal de sortie. On peut voir que des fois le signal d'entrée, la ligne jaune correspond à un niveau bas vers un niveau haut, donc un front montant, tandis que la ligne bleue qui va inverser ce signal-là va avoir du bruit électrique puisque le signal peut être très très rapide et peut générer un peu de bruit malgré tout. Donc pour faire une comparaison très simple, afin d'évaluer les performances du schéma trigger, contrairement à son prédécesseur, donc ici j'ai retiré le 7404 et j'ai mis un schéma trigger à la place. Donc j'ai laissé la même entrée, le même interrupteur et la résistance. Donc j'ai mon même oscilloscope avec la ligne jaune qui correspond à l'entrée et la ligne bleue qui correspond à la sortie. Donc tout simplement le même montage. Et j'appuie sur le bouton et comme vous voyez, le signal inverse de 0 à 5 volts. Et donc j'ai mis quelques captures d'écran encore là, comme vous voyez, des résultats que j'ai obtenus. Comme vous voyez présentement, c'est celui qui affiche. Comme vous voyez, c'est parfaitement ce que j'expliquais tout à l'heure. Malgré que le signal jaune descend sous la barre des 3 volts, en fait, qui sera presque à 2 volts, il va continuer à être à niveau bas, mais lorsque sa sortie va descendre encore plus bas, à un seuil beaucoup plus bas, là la sortie va être active. Ce qui fait que, ce qui explique très très bien le Schmitt Trigger, puisque la sortie va être active seulement lorsque les deux seuils vont être dépassés. Donc même si le seuil remonte, même si la forme d'onde, pardon, remonte, mais qui ne dépasse pas le seuil, la sortie ne sera pas activée. Ce qui évite d'avoir du bruit à notre sortie pour rien. Donc comme vous voyez présentement, une autre capture d'écran. Mais en règle générale, c'est ça le principe. Donc pour plus de détails sur les Schmitt Trigger et quelques expérimentations qu'on a faites aujourd'hui, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de schémas et plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada